Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui au programme, quelques petites annonces, dont une annonce qui va concerner le 7-2, mais je vais vous faire languir encore un petit peu. On va déjà regarder ce qui va être déployé prochainement. Comme vous pouvez le voir, on va avoir un petit patch demain. Le 4 novembre à partir de 7h du matin, heure pacifique, ce qui nous donne vers 16h. Ce patch va être déployé pour résoudre le petit bug du bouton priorité qui disparaît. C'est un bug qu'on avait déjà avant. Là, c'est un bug qui revient. Souvenez-vous, avant on était obligé de spammer notre touche pour essayer de faire revenir ce bouton priorité. Là, c'est un bug qui est similaire, sauf qu'on ne peut pas le faire revenir. Du coup, c'est arrivé que certains joueurs se retrouvent bloqués dans des drafts ou des parties. Comme à chaque maintenance, l'inscription au tournoi qui sera fermée 4h avant le début de l'implantation du patch. Ceux qui seront déjà en tournoi pourront finir leur draft et autres comme d'habitude. Et il faudra compter à peu près 2h de maintenance. La bonne nouvelle du jour, vous allez le voir tout de suite, cela concerne le 7-2. Déjà, nos amis de chez Aix nous ont souhaité un joyeux Halloween. J'espère que de votre côté, vous ne vous êtes pas trop gavé de sucrerie. Et pendant ce temps-là, le département Recherche et Développement, plutôt que d'aller taper aux portes en quête de friandises, a fait du booster drafting sur le 7-2. On peut voir ici un Benstall qui est en train de faire de l'ouverture de packs. Donc on peut voir pas mal de cartes que je vous ai présentées. Et celles qu'on ne reconnaît pas, comme l'écran est un peu petit, malheureusement, on ne peut pas trop glaner d'infos. Donc comme je vous le disais, le département Recherche et Développement qui était en train de tester tout ça. Et du coup, qui devrait être capable de nous donner une date de sortie vraiment prochainement. Donc ça c'est la bonne nouvelle, depuis le temps qu'on attend la sortie du 7-2. Donc on va avoir normalement, je ne sais pas vraiment dans combien de temps exactement, l'abs de temps est censé être assez court. Mais donc j'espère que dans une semaine ou deux, on devrait avoir l'annonce de la sortie du 7-2. Donc là, nos amis qui sont en train de vraiment de peaufiner, de mettre les dernières touches, ils nous disent du coup que ça va secouer la metagame et nous en donner une nouvelle. Et aussi au passage, une nouvelle expérience sur l'ouverture de boosters tout neuf. Donc les ingénieurs qui ont aussi bossé d'arrache-pied pour faire quelques petites modifications dans le prochain patch. Donc bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, ils étaient en train de chasser le bug du bouton priorité. Mais on va aussi avoir quelques améliorations de l'intelligence artificielle. Notamment concernant l'évaluation des menaces et la façon dont ils vont utiliser leur removal. Donc ça déjà, ça ne peut pas faire de mal. Et aussi nos amis qui sont en train de regarder du côté des tournois pour améliorer le système. Et faire qu'ils puissent, on va dire, lancer des tournois sans cap de player. Donc en gros, des tournois avec un nombre d'utilisateurs illimité. Donc on n'en est pas encore là, je pense. Car si vous avez déjà participé à quelques stress tests, on a pu voir que les tournois à 500 joueurs ou plus mettaient un peu à mal le serveur. Mais bon, je ne doute pas de leurs efforts. Peut-être que dans un futur proche, on va voir des gros tournois avec un nombre en plusieurs centaines de joueurs. Donc au passage, ils nous parlent de la reconnexion. Donc il y a eu quelques petites confusions chez les joueurs sur la façon dont la reconnexion marche. Si vous êtes dans X et que vous perdez votre connexion, vous avez 5 minutes pour vous reconnecter avant de perdre votre match. Et si vous vous reconnectez, vous pourrez résumer votre partie comme si de rien n'était. Et votre adversaire ne saura même pas que vous vous êtes déconnecté. Si vous étiez en train de sélectionner des cartes durant un tournoi draft, quand vous vous reconnectez, vous pourrez résélectionner vos cartes comme si de rien n'était. Par contre, quand vous draftez, vous vous souvenez, on a un petit compteur de temps. Donc si vous arrivez à vous reconnecter avant que ce compteur de temps arrive à zéro, vous pourrez sélectionner votre carte comme si de rien n'était. Par contre, si le compteur arrive au zéro, comme d'habitude, le système va vous distribuer de manière aléatoire une carte parmi celles disponibles. Et ensuite, il va passer à la prochaine carte et relancer le petit timer d'une minute ou trente secondes. Le timer qui diminue au fur et à mesure qu'il reste peu de cartes dans votre booster. Et pour finir, à nos amis tchèques qui nous disent qu'ils ont encore pas mal de boulot à faire pour que la reconnection soit satisfaisante pour eux. Donc ils veulent donner une expérience de jeu positive, déjà pour le joueur déconnecté, et aussi pour son petit camarade qui, lui, attend pendant ce temps-là que son adversaire se reconnecte. Il voulait être juste sûr que tout le monde sache comment marcher le système de reconnection en ce moment. Si un jour, votre chat marche sur l'interrupteur de la multiprise, vous aurez 5 minutes, ce qui vous laisse largement le temps de redémarrer votre PC. Et si vous avez eu un crash en jeu, 5 minutes, c'est plus qu'il n'en faut pour redémarrer le jeu X. En parlant de crash et de reconnection, à noter que si vous êtes sous Windows 7 en 64, eh bien vous pouvez avoir quelques petits problèmes de crash. En effet, un X qui fonctionne avec Unity. Et donc si vous avez, comme je vous le disais, un Windows 7 en 64, eh bien parfois Unity va faire crasher votre X. Donc voilà, si vous voyez que votre jeu se met à planter soudainement, eh bien c'est, on va dire, normal entre guillemets. C'est depuis la mise à jour, on a quelques petits problèmes de conflits entre Windows et Unity. Donc voilà, pas de panique, vous n'avez pas chopé un virus ou je ne sais quoi, c'est juste du conflit. C'est tout pour aujourd'hui, donc cette semaine je vais essayer de vous proposer un petit peu de gameplay, parce que ça fait longtemps. Donc la semaine dernière, je voulais vous proposer du draft, mais malheureusement j'ai été frappé cruellement en plein cœur par le bouton priority qui manquait. Du coup j'ai dû abandonner quelques-uns de mes drafts et envoyer un petit ticket au support. Donc voilà, j'espère que cette semaine le jeu va se porter un petit peu mieux et que je vais pouvoir vous proposer du contenu un petit peu plus sympathique. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501